Bonjour les amis sagittaires et bienvenue sur votre vidéo de tirage pour le mois de janvier 2019. Oui, on commence une nouvelle série de vidéos pour la grande joie de tous. On m'a demandé plusieurs fois pendant ces derniers mois si je pouvais faire un tirage mensuel pour chaque signe du Zodiac. Et je me suis dit, vous êtes tellement gentil, vous êtes tellement formidable avec moi, comment puis-je refuser ? Donc, on va passer un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure à chaque mois. Et on va jeter un coup d'œil à ce qu'il en est, à ce qu'il peut en ressortir pour votre mois. Donc, pour m'aider dans cette tâche, bien sûr, j'utilise mon jeu de prédilection, le Petit Lenormand. Et j'utilise le tout premier Petit Lenormand que j'ai créé, qui s'appelle Mon Petit Lenormand. Et c'est un jeu qui a été créé en 2013, édité en 2014, c'est un best-seller. C'est le jeu qui s'est le plus vendu jusqu'à maintenant. Et donc, voilà. On va utiliser ce jeu, je suis en train de brasser les cartes. Je vais vous montrer les cartes quand je les aurai prises à la caméra. Alors, on commence par une petite coupe pour voir un peu la tendance, les choses qui vont vous influencer le plus pendant ce mois de janvier. Alors, petite coupe. Voyons voir ce qu'il en est. J'étale les cartes pour tout à l'heure, comme ça c'est plus facile. Voilà, donc pour la coupe, vous avez de bonnes choses. Vous avez la clé et le trèfle. La clé et le trèfle. Ce que cela veut dire, c'est que la réussite est au rendez-vous pour vous. Vous allez pouvoir bénéficier d'un coup de pouce invisible de Madame Chance. Et les choses vont bien aller pour vous. Vous pourrez réussir à faire ce que vous avez à faire. Et en général, les choses vont bien aller. Vous aurez, comment dire, la main sur tout ce qu'il y a à gérer. Vous aurez le dessus. Et c'est vraiment super. On commence avec la compatibilité. Avec qui serez-vous compatible ce mois-ci ? Alors, nous avons le chemin et le chien. Donc, vous serez compatible avec les signes de terre, qui sont les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc, ces signes-là vont être vos amis, vont être ceux qui vont mieux vous comprendre et qui vont être aussi en même temps des guides. Des guides qui vont vous enseigner pas mal de choses. Donc, ces signes-là, c'est des alliés pour vous. Alors, au niveau amour, deux cartes. On a l'arbre et l'encre. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que vous voyez. Ce sont des belles cartes. Je les adore. Alors, ce qui me dit que la relation, si vous venez de commencer une nouvelle relation, sachez que c'est pour la longue durée. C'est écrit dans le temps. Donc, c'est une relation qui va durer, durer, durer. Même jusqu'à la vie, peut-être. Parce que l'arbre, c'est aussi la vie. L'arbre de vie pour la vie. Et l'encre, on a sécurité. On a atteint l'objectif. Donc, beaucoup d'entre vous ont déjà trouvé l'amour. Et sachez que l'amour va être pour vous. Vous allez vivre des moments extraordinaires. Et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur, ne désespérez pas. C'est sur le point d'arrivée. Regardez. Il faut un petit peu de patience avec l'arbre parce que l'arbre prend du temps à pousser. Mais vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne direction. Allez-y. 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 Pour les finances, l'argent, qu'est-ce qu'il en est de carte ? On a le vaisseau et le serpent. Alors, c'est fluctuant. C'est fluctuant. C'est un peu pas notre ami, on va dire, l'argent en ce moment. L'argent ne sera pas trop votre ami. Avec le serpent, on pensait que les choses allaient être bien. Mais finalement, ce n'est pas bien. Courroie de voiture. Serpent. Vaisseau. Ça peut montrer que vous aurez des réparations de voiture, que vous aurez à faire. Et le serpent, c'est toujours les soucis. C'est toujours les problèmes inattendus. Donc, courroie de voiture, problème de transport, il faudra payer. Votre argent ira dans votre moyen de locomotion. Ça peut être aussi les voyages que vous avez, que vous devez payer, que vous devez régler avant le jour final. Mais l'argent, il faudra patienter. Le vaisseau, c'est peut-être une carte d'argent en termes d'héritage et de gains et tout ça. Mais ça n'arrive pas de suite. Ça prend quand même son temps. Et il faudra patienter. Au niveau du bien-être, de la santé, on a les oiseaux et le monsieur. Donc, si c'est des problèmes de santé, c'est plus lié à la voix, à la gorge. Mais sinon, ça va. Vous discutez en ce moment avec quelqu'un qui peut vous aider, un homme assez... Il peut représenter votre médecin, il peut représenter le spécialiste, il peut représenter quelqu'un... quelqu'un qui... Ouais ! Quelqu'un qui vous aide au niveau du bien-être, un praticien. Donc, avec les oiseaux, la communication passe très bien. On sait ce que vous avez, on essaie de le traiter, et ça ira mieux d'ici quelques temps. Sachez que si vous avez des problèmes de santé, en ce moment, c'est des choses de passage. Avec les oiseaux, c'est de passage. Ça va vite se régler. On regarde maintenant le niveau professionnel, ce qu'il en est. On a les souris et l'anneau. Alors, peut-être qu'on vous a promis quelque temps de cela, que vous avez signé un CDI, que vous avez signé un contrat ou avoir une mission, et que ça ne s'est pas révélé. Sachez qu'il faudra patienter. Les ennuis se terminent, mais quand même, vous avez l'anneau, donc les choses vont tourner rond. Sachez que si vous êtes à la recherche de l'emploi, vous n'êtes pas loin d'avoir un poste. Vous n'êtes pas loin de signer quelque chose, d'être proposé pour quelque chose, de la restauration, de la cuisine, des trucs comme ça. Donc, c'est dans votre chemin de vie, on va dire. Et au niveau... Il faudra arrêter de penser que les autres ont plus de chance que vous. Arrêtez. Ne donnez pas à l'univers raison. Si vous n'avez pas de chance, affirmez que vous êtes chanceux et que vous allez pouvoir sortir de ce pétrin sans problème. Ne laissez pas la négativité vous envahir. C'est très important. Ne laissez pas la négativité vous envahir. Ne dites pas que les autres ont plus de chance que vous. Vous aussi, vous êtes capables. Vous aussi, vous êtes capables de faire de belles choses, de grandes choses, et même mieux que ce que les autres ont fait. Donc, laissez cette lumière resplendir. Laissez-vous... Comment dire ? Laissez les choses se faire et accompagnez tout ça avec une pensée positive. Une note de positivité ne peut que faire du bien dans une situation compliquée. Alors, la famille. Qu'est-ce qu'on a pour la famille ? On a le renard et le lisse. Alors, oui, certes. Il y a... On dirait certaines personnes dans la famille qui ne sont pas très, très, très... à faire confiance. Ils sont plus blagueurs que... Ils promettent beaucoup de choses, mais ils ne donnent jamais rien. Donc, ça, vous le savez, hein. Vous le savez. Donc, on ne peut pas le changer. Mais vous avez quand même le lisse. Et le lisse, avec le... C'est un peu la vérité et le mensonge. Donc, il y a des personnes qui jouent un rôle, qui prétendent qu'ils sont bien, mais méfiez-vous de renard. Méfiez-vous. Gardez l'œil. On veut vous séduire. On veut vous faire croire que tout va bien alors que derrière, il y a un pépin. C'est comme si vous avez quelqu'un qui est fâché à mort parce que vous avez dit quelque chose qui les a déplus, mais qui fait semblant que tout va bien, que, voilà, que le ciel est bleu, qu'il y a des bisounos partout. Mais en même temps, par ses actions, il vous montre très bien qu'il y a un malaise. Donc, il faudrait peut-être régler ça et mettre les choses à plat sur la table. Alors, vos chiffres chance, oui, on fait aussi des chiffres chance. C'est quelque chose que personne ne fait, je pense, avec le petit normand et moi, je le fais pour vous. Alors, vous avez le livre et le cavalier. Donc, vos chiffres chance sont le 1, le 9, le 10, le 26. D'accord ? Et votre couleur, porte-bonheur, ce mois-ci, sera le rouge et le beige. Donc, portez ces couleurs-là sur vous quand vous allez faire des démarches, quand vous allez faire des choses. Donc, allez-y. Que, comment dire, que ces couleurs vous entourent et qu'elles soient bénéfiques. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire, amis sagittaires, sur votre mois de janvier. Voilà. Et n'oubliez surtout pas de regarder les autres vidéos qui sont associées à votre ascendant. J'oublie mes mots. Et regardez aussi le tirage annuel. Et regardez aussi les tirages la semaine. C'est aussi fait pour ça. Et si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, si vous n'avez pas remarqué, on partage tout ce qui est le normand. Les tirages ne sont pas là que pour faire joli. C'est là pour vous aider. C'est de la guidance. Ça vous permet aussi de comprendre comment j'interprète les cartes. Vous allez voir les petites choses que j'ai faites. Et bien sûr, abonnez-vous. Abonnez-vous. Petit pouce bleu pour la chaîne. Il faut des petits pouces bleus comme ça les gens découvrent les vidéos. Comme je dis, les vidéos, je les fais. Elles ne sont pas pour moi. Elles sont pour vous. C'est un partage, une interaction que j'ai. Et j'ai envie de partager mon don avec tout le monde tout simplement. pourquoi il n'y a que moi qui peux en bénéficier. Tout le monde peut en bénéficier. Donc, on fait tout ça gratuitement. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous. Un petit pouce bleu. Et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.